... Ce qui m'a interpellée, c'est aujourd'hui la grande difficulté des jeunes à trouver un stage et qui rend leur diplôme, qui valide leur diplôme. C'est vraiment ce cri du cœur que je lance à chacune des entreprises, quelle que soit leur taille, si chaque chef d'entreprise prend un stagiaire, on aura relevé ce défi. Je sais que le contexte est compliqué, mais c'est important parce que derrière chaque jeune, ce sont nos futurs salariés, derrière chaque jeune, ce sont nos futurs chefs d'entreprise. C'est important de créer cette dynamique et de les accompagner. D'où la naissance de cette grande campagne de communication, qui est une campagne de communication collective. C'est les chambres consulaires, les organisations patronales, l'ensemble des branches professionnelles et la région, mobilisées pour interpeller les entreprises à prendre un jeune. L'intérêt pour une entreprise pour prendre un stagiaire, c'est comme on l'a dit, ça fait bouger les habitudes, ça fait bouger aussi un regard neuf. C'est nos futurs consommateurs de demain. C'est quand même très intéressant de voir nos futurs consommateurs être avec nous, avec nous. Chez Gauthier, avec mon père, on n'avait que des gens de son âge. Moi, j'aime bien le multigénérationnel, parce que ça amène... Il y a des gens de 55 ans chez Gauthier, dans les bureaux, il y a des gens qui ont 20 ans, 25 ans. Et je trouve que c'est le multigénérationnel qui est très enrichissant. Je vois très bien comment ça se passe aujourd'hui. Tout le monde a peur, entre les conditions sanitaires, rajouter cette jeunesse, ah bah oui, le doute, le... Non, aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur, parce que c'est dans ces moments qu'on est en train de construire la relance et c'est dans ces moments qu'il y a du travail de fond à faire avec du travail d'analyse. Et donc, c'est le moment pour rentrer des stagiaires et surtout de faire des belles rencontres. Parce que nous, un stagiaire, chez Gauthier, c'est d'abord un entretien d'embauche, comme pour rentrer quelqu'un. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, ce n'est pas sur le CV. C'est aussi une rencontre humaine. C'est très important pour nous. On a commencé nos recherches dès septembre. Pour au final, j'ai réussi à trouver ce stage en décembre. Donc, ça a mis du temps, beaucoup de refus. Pas énormément d'offres par rapport aux autres années, ce qu'on avait pu savoir grâce aux cinquième années, du coup, de l'école. Donc, forcément, déjà sur le moral, pas toujours évident de prendre des refus, toujours, tout le temps. Et puis, au final, je m'en sors bien. Je ne me plains pas. Mais c'est vrai que beaucoup d'étudiants restent encore en recherche de stage. Il faut savoir que c'est un passage obligé pour les étudiants. C'est obligatoire. Et sans ça, on ne peut pas valider notre diplôme. Donc, c'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada